C'est Jean-Marc Furland qui n'est plus l'entraîneur de l'Alger Auxerre et Jean-Marc Furland est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Marc, merci d'être dans l'équipe de Greg en direct sur la chaîne L'Équipe. On aurait aimé vous recevoir pour d'autres raisons Jean-Marc. Quel est votre sentiment là ce soir maintenant que vous considérez que l'aventure aux serroises est terminée et qu'on vous l'a signifié d'ailleurs ? Oui on me l'a signifié mais en fait le mot sentiment c'est qu'on me reproche, je suis mis à pied dix jours parce qu'on me reproche le doigt d'honneur que j'ai fait, d'ailleurs je le regrette profondément, mais que j'ai fait à Clermont-Ferrand et on me met mis à pied dix jours mais je pense que c'est tout simplement quand même un licenciement de la part de ma direction, de notre direction. On rappelle, c'était un doigt d'honneur en fin de match au supporter Clermont-Ferrand, en conférence de presse, vous avez dit non, alors est-ce que c'était de la boutade ? Est-ce que c'était encore un esprit un petit peu différent de dire non je ne regrette pas pour être un oblige ? Là aujourd'hui vous nous dites que vous regrettez ce geste d'honneur. Non en fait oui parce que je suis très sanguin et dans le football j'ai toujours été comme ça et il se trouve que je vais parler au quatrième arbitre d'une façon très posée et très calme et quand je me retourne, toute la tribune m'insulte, donc spontanément, je regrette de ne pas contenir mes sentiments ou mes pulsions, c'est tout, je le regrette profondément. Mais du coup le club a signifié, grâce à cette faute-là, un licenciement. Vous vous êtes persuadé Jean-Marc Ferrand que c'était un prétexte, qu'en fait c'était un petit peu plus profond et qu'ils ont sauté sur la première occasion pour se séparer de vous ? C'est un peu ça, je pense que je le ressens profondément, même si on n'est pas relégable et que notre équipe, nous ce qu'on veut, ce qui est important pour la GIA, c'est de rester en Ligue 1 et de laisser quatre équipes derrière. Mais j'ai le sentiment que effectivement, vous savez, j'ai déjà fait ça à Brest, au stade de Restoir, et je l'ai fait dans mon stade, au stade principal. Parce qu'il y a un mec, un tribune d'honneur, tribune présidentielle, qui m'a insulté. Bon, et tous les ultras de Brest ont pris ma défense, et après le président, il m'a invité à boire le champagne, et ça s'est calmé aussitôt. Là, je pense que véritablement, par rapport à notre défaite à Clermont-Ferrand, eh bien c'est un licenciement, oui je pense, c'est ça. Est-ce que vous aviez le sentiment que OCR allait pouvoir se sauver ? Parce qu'évidemment, on voit bien, il y a une grande pression avec les quatre descentes. Il y a trois entraîneurs qui s'en vont en trois jours, alors qu'il n'y en avait pas eu en dix journées. Est-ce que vous aviez eu des signes avant-coureurs, de la part de votre direction, ou c'est aussi quand même une surprise ? Non, c'est une surprise, parce que très sincèrement, c'est un travail de longue haleine. Et le monétal, avec la victoire à trois points, il est en fin de saison. Et donc, comment tu travailles pour effectivement arriver à monter une équipe de ligue de haut niveau ? Et ça, c'est un travail de six, sept, huit mois. Et même là, maintenant, on n'est pas dans les trois derniers. Et donc du coup, effectivement, moi j'ai le sentiment qu'on pouvait y arriver, que j'allais parvenir à un maintien. C'est mon sentiment profond par rapport au travail qu'on aurait pu effectuer toute la saison. Alors, vous l'avez dit vous-même, c'est une mise à pied de dix jours. Ce n'est pas encore un licenciement qui vous a été signifié. Enfin bon, on connaît finalement les procédures. Vous avez considéré ça comme un entretien préalable à licenciement. Dans votre tête, par exemple, ce soir, la GEOCERC, c'est terminé. Moi, dans ma tête, c'est ce que j'ai dit à mon président délégué. J'ai dit, tu es en train de me mettre à pied. Où ça existe qu'un entraîneur soit mis à pied dix jours et qu'il reste chez lui dix jours ? Ça n'existe pas. Tu es en train de me licencier. Voilà, dis-le clairement et que ce soit très, très clair. Et c'est ce que je ressens profondément. Une question, j'ai Pierre Boubi autour de la table et Ludo Bragnac. Ils font chacun une petite question. Puis après, on vous libère, Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. J'avais une petite question par rapport à ce qui se passe. Est-ce que tu as reçu quelques messages des joueurs de soutien personnel ? Oui, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et même des nouveaux. Et même hier soir, j'ai quatre joueurs qui sont venus, que je connais parfaitement, et qui sont venus chez moi pour me soutenir et me dire que 80% du vestiaire était derrière moi et que c'était très fort. Et effectivement, j'ai reçu beaucoup de coups de fil aujourd'hui de joueurs. Oui, c'est vrai. Un mot de Ludovic Obraniac également autour de la table ? Oui, bonjour, Jean-Marc. Moi, j'ai été très surpris par la nouvelle. Ça avait l'air de bien fonctionner. Malgré ce début de saison, vous aviez prévenu en préambule que cette saison serait difficile, d'autant plus avec les quatre descentes. Est-ce que vous trouvez que le recrutement a été à la hauteur des exigences de cette année de championnat ? Pour ma part, je trouve que non. Très bonne question. Et c'est difficile pour moi d'évoquer ça. Parce que quand tu es entraîneur, pourquoi nous, on est monté l'année dernière ? Parce qu'on avait 20 joueurs qui vivaient ensemble depuis plus de 20 mois. 24, 25 mois, depuis très longtemps, depuis deux ans. Donc, quand tu accueilles huit joueurs nouveaux et qui viennent essentiellement parce que c'est la Ligue 1, c'est essentiellement pour ça, c'est très difficile de faire une cohésion collective. Et je reconnais que, de ce point de vue-là, pour nous, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est un travail de longue haleine, de très longue haleine. Et c'est quelque chose de très compliqué quand tu... C'est ce que disait... J'adorais ce que disait Ferguson. Ferguson, dans son autobiographie, il disait, voilà, tu peux mettre des nouveaux dans un club, mais tu en mets deux ou trois, pas plus. Voilà, c'est ça qui est très important. Mais bon, c'est vrai que huit joueurs nouveaux, pour un entraîneur, c'est un travail de cohésion collective, de très longue haleine, très, très, très difficile. C'est un travail de cohésion collective. Merci. Merci.